Good day, ici Nico Whale pour une nouvelle vidéo de paléontologie. Vous vous souvenez, la dernière fois j'ai dit ça. Et pour la prochaine vidéo de la série, on s'attardera sur une formation scénosoïque de l'Oligocène. Et bah vous savez quoi ? Je t'ai menti. L'avantage avec mon plan de vidéo, c'est qu'il n'y en a pas vraiment et que je peux intervertir mes sujets à ma guise. Me limitant seulement à faire un épisode sur deux sur de la paléontologie. C'est le cas aujourd'hui. Autre petit souci dans l'écriture cette fois, la créature dont je voulais parler a tellement de choses à dire que je reporte la formation à une autre fois. Sinon ça risque de refaire une vidéo trop longue et indigeste comme les Crocs de Morrison. Je tiens d'ailleurs à m'excuser aussi auprès de cette formation et de vous pour la pire de qualité de cette vidéo. Bref, je vais donc plus que survoler ce sujet pour me concentrer sur la créature. Et pour la prochaine fois, je vais essayer de focus la formation. Le titre de la série ne changera pas car je vais rester sur du voyage dans le temps pour vous faire découvrir un paysage préhistorique à travers les yeux d'une créature. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur avec un animal volant que vous connaissez bien. Envoyez le générique. Je vous emmène aujourd'hui dans la formation de Niobrara, 85 millions d'années en arrière. Le truc avec cette formation, et qui est important de noter, c'est qu'elle témoigne d'un phénomène bien connu qu'est la dérive des continents. Plus précisément, elle est la principale formation pour étudier la grande mer intérieure nord-américaine, dans leur langage, The Great Interior Seaway. Cette mer intérieure recouvrait une bonne partie du continent américain actuel, en en faisant deux, l'Aramidia et l'Apalachia. Elle-même était divisible en trois parties. La Labrador Seaway, toujours un peu présente aujourd'hui, qui s'étendait de l'Alaska jusqu'au Labrador. La Western Interior Seaway, la plus grande de l'Alaska jusqu'au sud du Mexique, coupant les USA et le Canada en ces deux continents. Et la Hudson Seaway, qui est une prolongation de l'actuelle baie d'Hudson au Canada, et reliant les deux autres mers entre elles, créant donc un troisième continent qui disparaîtra assez vite avec l'assèchement de la mer. Étant en plein milieu de la grande mer intérieure, la majorité des créatures assez retrouvées à Niobrara sont donc aquatiques. On y a par exemple retrouvé pas mal de poissons divers et variés. Des rapides, comme Proutos firanea, qui avec son long rostre se comportait sûrement comme un espadon. Au puissant Gilicus et sa star de cousin Xifactinus, 6 mètres d'agressivité incarnée, et méritant son nom de poisson bulldog grâce à ses dents de 30 cm et son appétit parfois dangereux pour sa santé, en passant par un filtreur du nom de Bonerictis. On a également des requins, deux grands noms étant Crétoxirina et Squalicorax, et des céphalopodes, petits comme les baculites, un type d'ammonite, ou grands comme Tussototis, grand calmard dont les estimations le placent à 1,80 m de manteau, et qui devaient régner dans les couches d'eau profonde. Et comment ne pas parler des reptiles marins ? On peut citer Protostega et Archelon, deux tortues marines les plus grandes de l'histoire du vivant, et dont la carapace de cuir devait les protéger des dents des prédateurs. On peut également retrouver Elasmosaur et Stixosaur, connus pour leur long cou, démesurés, et Dolichoracops, petits et rapides grâce à quatre nageoires, caractéristiques des pléniosaures. Et comment oublier les rois des mers ? Les mosasaures, notamment Platécarpus, et surtout le terrible Tilosaure, apex prédateur redouté de toute la mer intérieure, nord-américaine. Et pourtant, ce n'est pas d'une de ces créatures dont je vais vous parler aujourd'hui. Outre les ornithopodes et dinosaures perdus en mer, la plupart des autres dinosaures sont aviens, comme l'espérornis, équivalent du plongeon ou du manchot, aux ailes courtes et aux pieds vraisemblablement lobées, théorisées mais non fondées, parfaits pour la nage. Ou bien l'ichthyornis, oiseau extrêmement intéressant à étudier, aux becs dentés mais similaire en tout autre point aux oiseaux modernes, dont il ne fait même pas partie lui-même. Mais non, à la place de serpents de mer, un barracuda sous stéroïde, une tortue géante, des oiseaux sympas ou le kraken en personne, j'ai décidé de vous parler d'une mouette. Mais pas n'importe laquelle des mouettes, un ptérosaure. Alors, il y a pas mal de notions à aborder avec les ptérosaures et ayant d'autres maîtres déçus en stock, je ferai un focus sur ces notions une par une pour chacun d'entre eux. Mais d'abord, faisons un petit peu d'histoire de la paléontologie si vous le voulez bien. L'année est 1784, en Bavière. L'italien Cosimo Collini découvra un fossile d'un genre nouveau, d'attendu jurassique, avec comme principale caractéristique un doigt très long sur les membres avant. Théorisant cela comme une adaptation à la vie aquatique, comme pour supporter des nageoires, c'est notre cuvier national qui en 1801 apporta l'idée que les désormais nommés ptérosaures, reptiles ailés, et son premier membre, baptisé alors Ptérodactylus, pour doigt ailé, étaient des créatures donc volantes. Il va falloir attendre 1828 pour qu'un deuxième genre apparaisse, dimorphodon, découvert par Marie-Anning en Angleterre, et 1871 pour le premier fossile de ptérosaure extra-européen. Et c'est là qu'on commence. Contexte historique, Marché-Coppe, les deux compères, se faisait toujours la guerre pour qui nommera le plus du dinosaure nord-américain. Othniel Charles Marche, qui nommera l'alosaure en 1877, déterra 6 ans avant un fossile de ptérosaure dans les craies de Smoky Hills, un membre très fossilifère de la formation de Niobrara. Sa trouvaille est constituée d'une aile, et, détail important, d'une dent. Comme tous les ptérosaures à l'époque avaient des dents, pas de questions inutiles pour Marche, et il nomma donc Pterodactylus au Winnie. Sauf que, ben, ça va pas. Un autre a déjà donné ce nom à un ptérosaure européen qui deviendra Écrandraco plus tard, ce qui le conduit à appeler cet animal Pterodactylus occidentaliste, le doigt ailé de l'ouest. Ainsi que d'autres autres espèces, P. ingens et P. velox. Mais c'est alors qu'arrive un twist. L'année est 1876, grand tournant à Smoky Hills, Samuel W. Williston, alors sous la solde de Marche, trouve un crin de ptérosaure quasiment complet, à l'exception d'une exproissance à l'arrière de la tête. Mais bien que cette dernière ait fait du bruit également, le plus choquant pour l'époque se trouvait à l'avant. Pas de grosse mâchoire carnassière au caniné filé, mais un bec, sans dents. Ouais, aujourd'hui c'est dur de s'imaginer le truc. Encore que... Mais en 1876, bah t'es mal à découverte ! Et c'est ainsi que Marche désigna un nouveau genre, dont le nom vous dit inévitablement quelque chose. Vous l'attendiez tous avec impatience, voici donc le ptérosaure le plus connu de tous, Pteranodon. Pteranodon est donc un genre de ptérosaure qui vivait au Crétacé supérieur en Amérique du Nord, au bord de la mer intérieure nord-américaine, dont il dépendait énormément. Il fait partie du clade des ptérodactyloïdes, qui correspond à tous les ptérosaures dits nouveaux, plus précisément des ornitho-kéridées, qu'il partage avec les tapejaromorphes, les asdarchidées, et les ornitho-kémorphes, ses plus proches cousins, connus pour leur long bec denté. Car ce qui fait justement la particularité du Pteranodon, du moins en 1876, c'est sa gueule. Le Pteranodon possède un bec sans dent, ce que beaucoup ont tendance à oublier de nos jours, alors que c'est littéralement l'origine de son nom, du grec Pterus, elle, et don, dent, donc Pteranodon, veut dire elle, sans dent. Certes, il n'avait pas de dent dans son nom bec, mais pour sûr, il avait des ailes. Focus ptérosaure, sur les ailes aujourd'hui. Les ailes des animaux sont soit composées de peaux tendues, soit de plumes, réservées aux oiseaux. Les ptérosaures possèdent donc une membrane de peau, appelée pathagium, tendue entre leur quatrième doigt hypertrophié, qui donna le nom de doigt ailé au ptérodactile, et attachée aux chevilles, mais dont la courbe est encore aujourd'hui fortement débattue, et qui devait sans doute varier selon les groupes et les espèces. Cette membrane les portait durant le vol, avec le vent qui s'engouffrait à l'intérieur, et leur permettait de voler sur des distances plus ou moins longues. Ils en possèdent également une plus petite pour les aider à résister aux turbulences, tendues entre l'homoplate et l'os ptéroïde, partant du poignet. Alors oui, ça saute pas aux yeux, mais les ailes des ptérosaures sont construites comme ceci, bras, avant-bras, mains, et le doigt. La manière dont ils volaient dépend beaucoup de la taille de la créature. Les petits ptérosaures, par exemple, devaient plutôt pratiquer le vol battu, comme les petits oiseaux, tandis que les géants du ciel, comme Pteranodon, et plus particulièrement les anarchiques des géants, comme Quetzalcoatlus, qui ne pouvaient pas battre des ailes bien longtemps, et très fort, devaient surtout planer sur de longues distances. Pour les aider à s'envoler, les os creux doublés des sacs aériens leur permettaient de rester suffisamment légers, tout en étant très grands. L'envergure des ptérosaures varie entre 25 cm pour un émicolopterus, soit la taille d'un moineau, jusqu'à 14 mètres en brinçon très large pour les as d'archidées, dont Quetzalcoatlus est le plus grand représentant connu, ce qui fait à peu près la taille d'un avion. Un petit avion. Le Pteranodon n'est pas trop mal placé dans les classements, des plus grands ptérosaures avec ses 6 à 8 mètres d'envergure. Au sol, le Pteranodon était aussi grand qu'un homme adulte, crête comprise. Le truc très cool avec le Ptera, c'est qu'on a de bonnes preuves qu'il y avait un dimorphisme sexuel, bien marqué, avec des spécimens mâles, femelles, et quelques juvéniles. Là où les mâles font 1m80 en moyenne au sol, les femelles étaient bien plus petites, avec 1 mètre seulement. Mais la principale différence entre eux, c'est la crête. Pteranodon est facilement identifiable des autres pterosaures grâce à sa longue crête osseuse sur le haut de son crâne, dont on a retrouvé plusieurs spécimens. Même si aucune crête complète et parfaite n'a été retrouvée au ce jour, le matériel déjà connu nous apprend que les femelles n'ont qu'un petit casque, tout comme les mâles juvéniles, car elle poussera avec le temps et la puberté. Pour ce qui est des espèces, Pteranodon en possède officiellement une, officieusement jusqu'à 4, et c'est sur quoi les scientifiques se penchent le plus en ce moment chez eux. L'espèce type, et la seule vélite actuellement, est Pteranodon longiceps, avec le plus de matériel et une crête qui fait la renommée du genre. Dans les discussions, il y a également Pteranodon ingens, et une des plus proches d'être une vraie espèce, car assez distinctive, avec des crêtes, en théorie, moins longues et recouvées une seule fois. L'espèce trouve ses origines dans une reclassification d'un vieux nom du Pteranodon, Pterodactylus ingens, puis Pteranodon ingens, considéré aujourd'hui comme un nomen dubium, soit un nom douteux, ou qui n'existe pas, car synonymisé avec un autre taxon. P. occidentalis slash P. o.ini, qui similairement vient de Pterodactylus occidentalis slash o.ini, ait été suspecté être une espèce avec une crête encore plus courte, même pour les mâles. On pense aujourd'hui que l'espèce est finalement juste des pères de nom femelle, et le nom a fini aux doubliettes. Et le dernier, c'est une petite surprise qui nous servira plus tard. Notre grosse bête vivait donc au bord de la Western Interior Seaway, et les restes stomacaux de certains fossiles ne laissent aucun doute. Il était majoritairement Pissibor, avec également quelques volusques pour compléter le régime. La question reste de savoir comment il pêchait, et pour cela, il faut comparer aux oiseaux modernes. C'est le principe d'actualisme. Trois options s'offrent leur à nous. D'un côté, les mouettes, goélands, frégates et albatros, soit survoler la mer en rase-motte, et attraper ceux qui restent en surface avec son longbec incurvé. D'un autre côté, il aurait pu se laisser flotter et plonger périodiquement la tête sous l'eau pour attraper ses proies, comme le plongeon, le manchot ou le pélican. Mais cette théorie est invalidée, car les ptérosaures seraient vraisemblablement des piètres flotteurs. A noter que certains pensent que le pteranodon pouvait posséder un goitre, c'est-à-dire la poche que les pélicans ont sous la gorge, qui leur permet d'attraper des poissons. Bien qu'aucune preuve n'ait été déplorée sur les fossiles. Soit enfin, à l'école des fous, macareux, cormorants, et direct plonger à grande vitesse sous l'eau, et nager pour attraper les poissons. Trois manières de procéder avec chacune leur risque pour ramener un peu de victuaille au bercail. La troisième reste tout de même la plus probable. En tout cas, il ne fallait pas avoir peur de se mouiller. Les blagues sont calculées au centimètre près, c'est incroyable. Le pteranodon devait vivre en hauteur par rapport à son milieu, vraisemblablement sur les falaises côtières, dont un exemple moderne serait les falaises blanches en Angleterre. Depuis ce perchoir, ils pourraient avoir une bonne vue d'ensemble sur le terrain de pêche, tout en étant à l'abri des prédateurs terrestres. Car aussi habiles dans les airs soit-il, une fois au sol, leur démarche devait être un peu compliquée, et leur impressionnante envergure devait gêner pour un décollage d'urgence. Pour citer Baudelaire, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Bon, il s'adressait à un albatros, mais vous comprenez l'idée. Sur les falaises au moins, il serait à l'abri pour nicher et laisser-moi, un peu mais pas trop, reparler de crête. Si cette crête n'est pas développée chez les femelles et les malies matures, c'est qu'elle a donc un rôle dans la séduction. Et la cour, avec le cas classique des couleurs vives pour attirer l'œil. Aucune couleur n'est reconnue actuellement, et on ne peut pas vraiment savoir avec précision comment ça se passait. Mais ce dont on est certain, c'est le mode de vie en colonie. Un autre pteranodontoïde, Amipterus, a été retrouvé en grande colonie d'idificatrice, avec des œufs, des femelles, et des mâles, qui d'ailleurs possédaient un grand dimorphisme sexuel par rapport aux femelles. Par association avec Amipterus, et les oiseaux de mer moderne, les pteranodonts constituaient donc probablement des colonies, ne serait-ce que pour la reproduction. La structure de ce groupe restera cependant un mystère. Il est possible qu'elle soit gérée par un seul mâle, le chef et principal reproducteur, qui doit le défendre contre les plus jeunes qui voudraient prendre sa place. L'autre option est qu'il s'agisse de grandes colonies mixtes, mâles et femelles de tout âge, et chacun doit trouver un partenaire, grâce à, le grand classique, un comportement nuptial. Une parade, la crête en avant, des cris, des chants et claquements de bec, combat entre deux mâles se disputant une femelle, construction d'un nid, et cadeau à la femelle, voire tout cela à la fois. La crête servirait alors de distinction entre les individus, ainsi qu'un caractère de sélection sexuelle. Et pour le plaisir de vos oreilles, j'ai reconstitué l'ambiance d'un collier de ternodon. Mais ce sont un blanc peut-être. Une fois les couples formés, on peut s'imaginer que l'un ou les deux parents aillent pêcher pour nourrir les poussins, et qu'il viendra un jour le moment fatidique d'apprendre à voler, qui, d'en haut les falaises, devraient ressembler à ça. Ou tout simplement apprendre à battre des ailes pour essayer de s'envoler. Mais on perd le côté de sélection naturelle. Les petits ptérosaures sevrés devront alors prendre les airs à la recherche de nourriture. Ptéranodon survolait donc la mer intérieure pour mettre un contesté, pouvant faire l'aller-retour entre les deux côtes avec aisance, grâce au courant aérien. Mais le ptéra n'était pas tout seul dans le ciel. Au moins un autre ptérosaure a été retrouvé à Niobrara, et il s'agit d'une nictosaurus. Bien plus petit que le ptéranodon, mais avec une particularité en plus, sa crête en forme de mat-bateau. Comme pour le ptéra, on pense qu'elle était arborée par les mâles matures pour séduire les dames. La question chez lui étant de savoir si elle soutenait une membrane de peau ou non. Oh, et vous rappelez-vous de Saurophaganax ? Enfin, Allosaurus maximus ? Eh bien, chez ptéranodon, il y a le même cas. 7-8 mètres d'envergure, plus grand que ptéranodon, et une crête en forme de rame, Geo Sternberger, est un ptérosaure très proche du ptéranodon et il n'est pas impossible qu'il fasse partie du même genre. En tant que ptéranodon, Sternberger. Aujourd'hui, le débat reste ouvert, mais penche tout de même du côté de son propre genre, c'est avec quoi je suis assez d'accord. Ça dépendra donc à qui vous demandez. Pour l'environnement, je l'ai déjà un peu abordé en préambule, mais le ptéranodon devait plonger pour attraper ses proies dans la mer, qui, je le rappelle, a été nommé par Nigel Marvin, la mer la plus dangereuse de tous les temps. Parmi ces dites proies, on retrouve Anconius, prédateur semblable à un barracuda, et Bananogmius, qui est un poisson que j'aime beaucoup, avec sa nageoire dorsale super jeune. Ces petits poissons prédateurs chassent le zooplanton, ou plus ou moins tout ce qu'ils trouvent à leur échelle. Pour les mollusques, on peut retrouver les classiques zagonites, sous une forme bien moins classique, avec les fameuses baculites, connues pour leurs coquilles quasiment droites, comme les anciens nautiloïdes. Et si la coquille est un peu trop dure à percer, autant se rabattre sur Ancototis, un calmar qui oscillait entre la tête d'une cuisse humaine et celle d'un être humain tout entier. Tout ce beau monde était prisé par beaucoup, que ce soit les oiseaux de mer, les ptérosaures, les poissons, les céphalopodes, plus gros, et les tortues de mer. Dans l'eau, moultes dangers menaçaient le ptérodon, à commencer par les requins. Sur les vertèbres d'un spécimen de ptérodon découvert en 2018, on a retrouvé une dent de Crétoxyrina. Ce prédateur a dû mordre le ptérosaure au cou pendant qu'il plongeait et y a laissé une quenote. Au moins qu'il n'ait joué les charognards. Ne vous inquiétez pas, les requins ont plusieurs rangées de dents qui se remplacent au fur et à mesure. De l'autre côté des poissons, revenons sur Xiphactinus. Sa technique de chasse consiste à foncer à haute vitesse la gueule ouverte sur ses proies, de les transpercer de ses longs crocs en forme de poignard, puis les avaler tout rond. La taille de Xiphactinus étant assez conséquente, mais pas non plus démesurée par rapport au ptéranodon, seuls les petits individus sont menacés, même si la taille n'a pas l'air de gêner le poisson. Voici le plus célèbre fossile de Xiphactinus, où il est en train de manger un guillicus, un proche cousin, et s'est étouffé avec, littéralement la définition d'avoir les yeux plus grands que le ventre. Et le dernier indice qui nous permet de supposer que Xiphactinus mangeait du ptérosaure, c'est la dent de marche qu'il a trouvée à côté de l'aile du ptéranodon. Eh bien, il s'agissait du dent, le Xiphactinus. Et il faut bien évidemment citer le thylosaure, principal prédateur de la Western Interior Seaway. Malheureusement, et malgré les nombreux restes stomacaux que l'on possède de l'animal, aucune preuve 100% officielle d'un thylosaure ayant mangé un ptéranodon. Mais bon, vu le nombre de trucs qu'il avait dans le ventre, dans cet exemple un requin, un poisson, un oiseau et un autre homozaure, il est quand même hautement probable que plus d'un ptéranodon est un jour fini dans la gueule du loup. Et pourtant, ce n'est pas tout ce petit monde qui a causé l'extinction du ptéranodon. Il y a 82 millions d'années environ, le réchauffement de la planète durant la suite du Crétacé et les phénomènes tectoniques font que la mer intérieure a commencé à se résorber, se refermant complètement au Paléocène, soit juste après l'extinction Capilu, qui marque la fin du Mésozoïque. La réduction de l'habitat ainsi que la raréfaction des proies auront eu raison du plus connu des ptérosaures ainsi qu'une bonne partie des animaux marins de la zone. Dans la culture populaire, ptéranodon, c'est LE ptérosaure avec un grand P que les Anglais ne prononcent pas et qu'on a tendance à associer au ptérodactile, car ce nom est plus connu, fait plus vendeur et que ptéranodon lui-même a porté ce nom. De ce fait, il y a quand même beaucoup de chance que quasiment tous les ptérosaures que vous voyez dans les médias soient des ptérodons. Ils ont assez régulièrement des dents, ce qui va à l'encontre de son propre nom d'elsendant. C'est tellement récurrent de le voir comme ça, surtout dans les jouets, qu'on a nommé un genre de ptérosaure à part entière ludodactylus, car il ressemble vraiment à un ptéranodon arborant la crête caractéristique, mais possédant un bec garni de dents. Donc, ptéranodon est partout ! Tant qu'il s'agit de ptérosaure, c'est lui dans Dragon Ball, c'est lui dans Pas de Patrouille, c'est lui dans Gravity Falls, c'est lui dans One Piece, c'est potentiellement lui dans Primal, c'est lui dans la New Music 2, c'est lui dans Marvel, et partout où l'on voit un ptérosaure, il y a des chances que ce soit un ptérosaure. On va juste faire le tour des principaux et il y en a quand même déjà pas mal. Il apparaît déjà dans l'adaptation du Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle, un des premiers films de dinosaures, ainsi que Fantasia de Disney, en mode chauve-souris. C'était une autre époque. Dans la légendaire saga sur la Terre des Dinosaures, qui nous montre ce petit ptérosaure dans le quatrième épisode, qui pour moi est censé être un ptérosaure, mais par acquis de conscience, il y a quand même celui-ci dans Monstres du fond des mers, ainsi que dans Chassés par les Dinosaures, où Nigel volera à leur copier. Dans la série Nick Cutter et les Portes du Temps, où un ptérosaure sorti d'une anomalie sèmera le chaos en vie, comme dans cet autre film Adèle Blancsec, où un oeuf de ptérodactyle viable mènera à l'éclosion d'un ptérosaure en plein Paris. Allez le voir, ce film est très sympa. Une famille de pteranodons sont les personnages principaux du dino-train, avec certains problèmes notables, comme le crâne mal fait, la posture qui pède, ou encore les ailes typées chauves-souris. C'est de loin, les ptérosaures les mots bien faits de la série, ou pas ça ? Petri, dans le petit dinosaure, est un pteranodon, tout comme Egan dans Gigantosaurus. On le retrouve dans Transformers, la série originale, avec le dino-bot Swoop, ainsi que dans Beast Wars, avec Thérosaure, qui a un des cris les plus aigus de la série. Il fait également partie de l'univers de Godzilla, car le fameux Rodan est un pteranodon muté. Dans l'âge de glace, troisième du nom, cette chose est censée être un pteranodon, comme on peut le deviner, à ses dents, et la longue queue. Chez Dinosaure King, ils ont opté pour un pteranodon Sternbergi, donc Geo Sternberia, et j'en profite pour parler d'une web-série incroyable, Dinosauria Series, ou un des épisodes, Sea and Sky, est centré sur un mât Geo Sternberia, bravant tous les dangers pour se nourrir et inspirant sa colonie à faire de même. Et bien sûr, comment ne pas parler du fameux Jurassic Park, et on va s'attarder un peu sur l'évolution des représentations de l'animal dans les films. Dans le monde perdu, à la fin, on peut en voir un se poser sur une branche. Pas de dents, une membrane qui fonctionne bien, une grande crête, si on met la posture sur la branche, c'est un bon pteranodon qui ne reste que quelques secondes à l'écran. On le revoit plus nettement dans Jurassic Park 3, où ils ont une crête à peine moins bien, dirais-je, une posture quadrupede bienvenue, mais le pire, c'est les dents. Gros point faible pour ce terme de nom qui a donc lancé la mode de le représenter, denté, malgré son nom. Et enfin, dans les Jurassic World, avec des ailes trop petites selon moi, une crête très réduite, ce qui est cohérent, car il s'agit ici de femelles, et pas de dents dans le bec. Ou presque. Cette image me fait marrer. Ouais, je le sais. Et avec Dominion, il semblerait que des mâles aient été repérés avec des crêtes plus longues et plus vives, comme on peut le voir sur ces images du site officiel pour la com' du film. De même que pour les films, le Pterodon est le premier ptérosaure à quel on pense quand il faut ajouter un reptile volant aux jeux vidéo de dinosaures. Pour les principaux que j'ai déjà abordés, on le retrouve déjà dans la quasi-totalité des jeux estampillés Jurassic Park, des jeux de gestion comme The Game, Builder ou Evolution 1 et 2, aux jeux d'action-aventure comme les Jurassic Park de Telltale ou Lego Jurassic World, en passant par Alive, l'animal est bien implanté dans la saga. Pteranodon est également une des classes de dinosaures jouables dans le jeu vidéo primal Carnage Extinction et fait partie des créatures volantes aux côtés de Dupandactivus. En plus, le jeu donne accès à des mutations pour les dinosaures leur attribuant des traits d'autres espèces. Et dans le cas de notre reptile volant, un skin de Pteranodon Longiceps, le rendant du coup plus accurate, ce qui est bienvenu, et un de Geosternberger. On le retrouve également dans tous les jeux Fossil Fighters ou dans le troisième du nom Fossil Fighter Frontières, il est présent trois fois. Une fois en Amérique, qui est l'espèce de base, puis en Europe, probablement basée sur des restes fossiles lui étant attribuées en Suède, même si c'est improbable, et une au Japon pour aucune raison volable. The Isle et Beast of Bermuda ainsi que leur version du pauvre sur Roblox offrent la possibilité d'en jouer un. Alors, j'ai personnellement du mal avec le Pteranodon de The Isle car je trouve ses ailes trop petites pour sa taille. Dans Ark Survival Evolved, le Pteranodon est central dans le jeu en tant que première monture volante disponible, en plus d'être assez moche visuellement. Clairement, il n'y a rien qui veut avec lui. Le pire étant les dents dans le bec et les ailes, avec des doigts comme des chauves-souris. Mais, il fait partie des trois dinosaures vus dans le trailer de Ark 2 où il a l'air vachement mieux. Merci Wildcard. Prehistoric Kingdom va probablement l'ajouter au moment où une grande volière sera disponible et on a pu voir de très vieux concept art de l'animal. Laisse-moi déjà faire son early access tranquillement et ajouter les 50 créatures initialement prévues avant de théoriser. De même, un concept de Pteranodon existe pour Paléopines fait par des devs bien que non révélés officiellement. Et ai-je besoin d'ajouter que Pteran de Pokémon est inspiré en grande partie du Pteranodon ainsi que des Weaver et autres ptérosaures comme Dimorphodon pour la mâchoire inférieure et la longue queue. Pour nos représentations personnelles, j'aime bien les Pteranodons bleus à crête rouge et des ailes blanches comme celui-ci, ceux de Sur la Terre D, Fossil Fighter et Paléopines sont également des designs de choix que j'apprécie. Petit mot sur Joe Sternberger où son apparition dans Dinosauria Series et Jurassic World Evolution 2 me plaît assez, c'est donc comme ça que j'ai tendance à le représenter. C'est donc la fin de cette vidéo sur le roi des airs mésozoïques, le porte-étendard du monde des ptérosaures, le Pteranodon. En espérant qu'elle vous aura plu et intéressé. Dites-moi ce que vous avez à dire dans les commentaires et on se retrouvera donc pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada